...à la cinquième des six conférences qui sont proposées ce jour au village de la chimie, alors plus exactement le village de la chimie, des sciences de la nature et de la vie, et vous allez écouter Patrick Couvreur. Avant cela, petite règle du jeu, nous avons à peu près une heure à passer, et Patrick Couvreur va faire son exposé, et ensuite vous aurez tout loisir, si vous le souhaitez, de lui poser quelques questions. Alors Patrick Couvreur est professeur de pharmacologie à l'université Paris-Sud, peut-être vais-je faire des erreurs, il me reprendra. Il a de nombreuses années dirigé l'Institut Galien, qui est un institut de recherche sur l'utilisation des nanomédicaments, et avant de dire modestement quelques mots sur le sujet traité, je me permets qu'il me pardonne de souligner deux aspects de sa personnalité qui me sont très sympathiques. Patrick Couvreur est depuis toujours un pionnier, un acteur de la continuité entre l'université et l'entreprise. Il réfute complètement l'idée qu'il pourrait y avoir des chercheurs universitaires et des chercheurs en entreprise. À preuve, le nombre d'entreprises, de start-up, qu'on pourrait dire avec des termes actuels, qu'il a contribué à créer et le nombre de brevets qu'il a déposés. Et enfin, un aspect plus personnel, mais peut-être allez-vous le soupçonner en percevant son légère accent, Patrick Couvreur est né en Belgique. Mais son parcours personnel l'a amené à travailler en France, et il a adopté, il a pris la nationalité française. Et je trouve, en cette période de dénigrement de l'actualité française, ceci extrêmement réconfortant. Merci, M. Couvreur. Alors, en prenant un médicament pour soigner tel ou tel organe, moi je me pose toujours le problème, c'est que ce médicament, j'aimerais bien qu'il arrive là où il doit arriver, et qu'il ne fasse pas des dégâts dans le reste de l'organisme. Eh bien, ceci est en termes particulièrement vrais pour les traitements cancéreux. On a tous eu, malheureusement, autour de nous, des gens qui ont eu une chimiothérapie, et dont on a vu combien ils étaient fatigués, affaiblis par ce traitement. Eh bien, grâce à Patrick Couvreur et ses équipes, des progrès considérables sont en ce moment réalisés pour améliorer l'efficacité de ces traitements et en limiter les effets secondaires négatifs. Et ce sujet qu'il a choisi, en particulier, de traiter devant nous, je l'en remercie et lui laisse la parole. Bien, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bon, on va rentrer dans un domaine très particulier qui est celui du médicament. Et vous le voyez, je vais vous expliquer comment les nanomédicaments peuvent, les nanotechnologies d'une manière générale, peuvent contribuer à traiter des maladies graves. Alors, vous savez, et ça vient d'être dit, que, en fait, lorsqu'on administre un médicament sous une forme galénique conventionnelle, alors c'est quoi une forme galénique ? Pour vous, c'est quoi un médicament ? Oui, allez, dites-moi, dis-moi. C'est quelque chose qui soigne. Très bien. Mais encore, pour aller un petit peu plus loin. Oui ? C'est quelque chose qui soulage. Mais il y a des choses qui soulagent et qui ne sont pas des médicaments. C'est un traitement. Oui ? C'est un groupement de molécules. Ça se rapproche beaucoup plus. Oui ? C'est un groupement de ? De molécules. Oui ? C'est bien. Vous n'êtes pas loin du tout. Alors, en fait, si vous interrogez en général quelqu'un dans la rue par hasard, en lui demandant c'est quoi un médicament, il va vous dire c'est une molécule qui guérit. Eh bien, ce n'est pas ça la définition du médicament. Parce que si vous prenez, par exemple, de la mort au rat, que vous mettez dans votre jardin pour tuer les rats, dans la mort au rat, il y a un anticoagulant. Vous êtes d'accord que la mort au rat, ce n'est pas un médicament. Mais si vous prenez exactement la même molécule, l'anticoagulant, que vous mettez dans une perfusion et qu'à l'hôpital, vous injectez ça à un patient qui a fait, par exemple, un accident cérébral vasculaire, cela devient un médicament. Et donc, la définition du médicament, ça c'est très important à comprendre, c'est une molécule active ou, comme vous le disiez très bien, plusieurs molécules actives, mais qui sont dans une forme galénique, dans une forme pharmaceutique. C'est-à-dire, par exemple, sous forme de comprimés, sous forme de gélules, sous forme de crèmes dermatologiques. Et donc, dans l'innovation, dans le domaine du médicament, il y a deux éléments. Il y a le principe actif, vous voyez, c'est là, c'est la formule chimique, qui est là. Il paraît que je ne peux pas me rapprocher de l'écran. Et puis, il y a la forme galénique, c'est, on va rajouter d'autres substances, d'autres produits, pour en faire un comprimé, pour en faire un injectable, etc. Alors, si vous prenez la molécule, le principe actif, on appelle ça le principe actif, et qu'on l'administre sous une forme pharmaceutique conventionnelle, que vous connaissez, c'est une gélule, un comprimé, etc. Eh bien, beaucoup de médicaments vont être confrontés à des problèmes majeurs. Le premier, c'est un passage transmembranaire limité, c'est-à-dire une faible biodisponibilité. Je vais vous expliquer ce que c'est que la biodisponibilité. Si vous avez un patient diabétique qui prend de l'insuline par voie orale pour traiter son diabète, eh bien, il ne pourra pas traiter son diabète parce que l'insuline ne passe pas à travers ce qu'on appelle l'épithélium intestinal, qui est la paroi de l'intestin, pour être absorbé au niveau du thorac circulatoire. Donc, vous voyez qu'il y a des médicaments qui ne sont pas efficaces parce qu'ils ne passent pas les barrières biologiques. Il y en a d'autres, et je vais vous donner plusieurs exemples. Vous allez les injecter et ils vont être immédiatement dégradés, métabolisés. Alors, vous avez entendu, par exemple, parler de la thérapie génique. Eh bien, si on injecte un gène chez un patient, ce gène va être dégradé immédiatement. Et il n'y aura donc pas d'activité thérapeutique. Alors, vous voyez aussi que beaucoup de médicaments, quand vous allez les injecter, ils vont se distribuer un peu partout dans l'organisme. Par exemple, vous aurez un patient avec une tumeur, vous allez injecter un anticancéreux. Eh bien, l'anticancéreux va se distribuer un peu partout au niveau des différents tissus, des différents organes de l'organisme. Et pas tellement, finalement, dans la tumeur. Résultat, vous le savez, vous allez avoir ce qu'on appelle des effets secondaires, c'est-à-dire une très grande toxicité. Et puis, autre point important, c'est l'induction de résistance. C'est quoi l'induction de résistance ? Vous avez certainement entendu plusieurs fois à la radio ou à la télévision qu'il y a des traitements qui sont plus efficaces. Notamment des antibiotiques. Vous savez, quand on prend des antibiotiques, un peu n'importe comment, ou quand on arrête le traitement en cours de traitement, eh bien, après, quand on a une nouvelle infection, on dit qu'on est, que la bactérie est résistante aux antibiotiques. Et ça, c'est un problème qui est vrai aussi dans le domaine du cancer. Vous le voyez, beaucoup de molécules vont induire des phénomènes de résistance. Et puis, dernière chose, vous le voyez, souvent, quand on a un médicament, il doit rentrer à l'intérieur de la cellule, dans le cœur de la cellule, pour aller toucher les molécules intracellulaires qui sont à l'intérieur de la cellule, et qu'on veut soit modifier, soit guérir, soit transformer. Et tout ceci vous explique qu'il y a beaucoup moins de nouveaux médicaments sur le marché, en raison de toutes ces limitations et de tous ces problèmes que je viens de vous expliquer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, vous le voyez là, sur la partie droite de la diapositive, on peut travailler, cette fois-ci, non plus sur la molécule. On ne va pas changer la chimie de la molécule, mais on va travailler sur la forme galénique. C'est-à-dire sur la formulation. Et on va utiliser, notamment, vous le voyez, des nanotechnologies. Et vous avez ici l'exemple d'une nanotechnologie. Alors, ce sont quoi les nanotechnologies ? Ce sont des objets qui sont extrêmement petits, qui vont avoir une taille entre une dizaine et une centaine ou 200 nanomètres. Alors, vous allez me dire, 200 nanomètres, c'est quoi ? Juste pour vous donner une idée, un globule rouge est 70 fois plus gros qu'une nanoparticule. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans le domaine de l'infiniment petit. Et l'idée qu'on a eue, c'était de dire, cette molécule qui est là, qui se distribue n'importe comment dans l'organisme, qui se dégrade, qui se métabolise, qui ne passe pas les barrières biologiques, qui ne rentre pas dans les cellules, eh bien, on va encapsuler cette molécule, vous le voyez ici, dans la nanotechnologie en question. Et si l'encapsulation est bien faite, eh bien, on va protéger la molécule de la dégradation. Première chose. Ensuite, on est dans le village de la chimie. On va pouvoir faire, vous le voyez ici, de la chimie de surface. C'est-à-dire qu'on va décorer cette nanotechnologie avec, vous le voyez, toute une série de groupements chimiques. Et notamment, on va y mettre, vous voyez ça ici en vert, on va y mettre des ligands, qui sont des espèces de petits missiles qui vont être capables de reconnaître de manière extrêmement sélective des récepteurs qui sont des marqueurs, par exemple, des cellules cancéreuses. C'est un peu, si vous voulez, il faut voir ça un petit peu comme la clé et la serrure. Quand vous avez une serrure et que vous avez la bonne clé qui rentre dans la serrure, elle rentre dans la serrure. Eh bien, c'est une manière, vous le voyez, qu'on utilise en chimie pour décorer ces nanoparticules et leur permettre d'aller sélectivement au niveau de la cellule cible, du tissu cible ou de l'organe cible. Alors, ces nano-objets vont rentrer dans les cellules, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les cellules font ce qu'on appelle de l'endocytose ou de la phagocytose, et quand elles voient des particules de petite taille, elles vont faire pénétrer ces particules à l'intérieur de la cellule. Et puis, on va distribuer ce médicament qui est encapsulé, on va le distribuer différemment à la cellule cancéreuse, par exemple. On va beaucoup parler de cancer. Donc, on va tromper la cellule cancéreuse. C'est un peu comme le cheval de Troie. Et dans ce cas-là, comme on va distribuer, on va délivrer le médicament différemment à la cellule, vous le voyez, on va contourner des phénomènes de résistance. Et alors, ce qui est fantastique, en plus, si on est des bons chimistes, des bons chimistes, des matériaux notamment, dans la même nanoparticule que vous voyez ici, 70 fois plus petite qu'un globule rouge, eh bien, on va pouvoir mettre non seulement le médicament, mais aussi un élément d'imagerie. C'est-à-dire quelque chose qui va permettre de voir comment ces particules vont se distribuer dans l'organisme et si elles atteignent bien leur cible biologique. et tout cela, c'est ce qu'on appelle le théranostique, parce que dans la même particule, vous allez avoir un élément thérapeutique qui est le médicament et un élément de diagnostic qui va vous permettre de faire de l'imagerie du patient. Eh bien, vous le voyez, ça, on appelle ça un nanomédicament qui peut être, vous le voyez, multifonctionnel. Et la diapositive suivante vous donne quelques exemples, pas tous les exemples de nanomédicaments, mais quelques exemples de nanomédicaments. Alors, c'est intéressant parce que vous avez, d'une part, c'est ce qu'il y a dans la partie extrême gauche de la diapositive, les liposomes. C'est quoi des liposomes ? Eh bien, il y a un chercheur qui a eu l'idée de se dire, finalement, les cellules, vous savez que les cellules sont formées, la membrane des cellules est formée de phospholipides. Eh bien, on a eu l'idée d'utiliser ces phospholipides et de faire des espèces de pseudo-cellules, mais beaucoup plus petites. Et vous voyez qu'on a une espèce de membrane qui est une bicouche de phospholipides, de ces lipides cellulaires. Et ces phospholipides encapsulent, vous le voyez, un compartiment qui contient de l'eau et dans laquelle on va dissoudre le médicament. Un médicament, on peut le dissoudre soit dans la partie intérieure aqueuse du liposome ou encore dans la partie membranaire qui est lipidique. C'est le médicament, aime bien l'huile, on va plutôt le dissoudre dans la partie membranaire. Alors, vous voyez, là, on va faire, pour identifier tous ces objets, on va faire de la microscopie électronique et vous voyez comment on peut voir en microscopie électronique comment apparaissent ces liposomes. Vous voyez ici les différentes membranes et le cœur aqueux au centre. Le problème, c'est que ces liposomes, ils ne sont pas très stables quand on les administre dans la circulation générale. Alors, on a eu l'idée, c'est ce que vous voyez ici, dans cette figure-ci et cette figure-là, on a eu l'idée de remplacer les phospholipides des liposomes par des polymères. Alors, les polymères, c'est quoi ? C'est comme le nylon, par exemple, que vous connaissez tous. C'est simplement des petites unités de monomères qu'on va mettre les unes à côté des autres et qui forment une très grande molécule qu'on appelle un polymère. Et ces polymères, eh bien, on va pouvoir en faire soit ce que l'on appelle des nanosphères. Alors, vous pensez, le polymère, il va former à ce moment-là une espèce de pelote de laine. Il est plein. Et le médicament, on va le mettre entre les fils de la pelote de laine. Et puis, vous pouvez aussi, un peu comme on avait fait avec les liposomes, tout simplement, vous le voyez, faire des espèces de membranes de polymères qui vont encapsuler, qui vont entourer une nanogouttelette soit d'eau, soit d'huile. Une nanogouttelette d'eau, c'est le médicament qu'on veut encapsuler et soluble dans l'eau. Et une nanogouttelette d'huile, c'est le médicament qu'on veut encapsuler et soluble dans l'huile. Alors, on peut également utiliser, vous le voyez ici, des systèmes organiques-inorganiques, par exemple, des oxydes de fer, pour avoir des pores qui sont extrêmement importants et qui, dans ces pores, on va mettre la molécule médicamenteuse. Donc, vous voyez qu'on a une architecture de nano-vecteurs qui est très variable et on peut choisir, on va dire, tiens, pour telle maladie, on va prendre tel nano-vecteur, tel nano-médicament, et pour tel autre, on va plutôt prendre des nanoparticules ou des oxydes de fer. Donc, vous voyez, on a actuellement développé, je dirais, une librairie, on peut le dire comme ça, de nano-médicaments, de nano-vecteurs. Alors, je vais vous illustrer tout cela par quelques technologies qu'on a développées dans mon laboratoire et qui ont abouti, et vous allez voir comme ça met du temps de développer un médicament, et qui ont abouti à des essais cliniques de phase 3 et un médicament qui va être probablement sur le marché cette année. La première technologie, ce sont des nanoparticules qui sont biodégradables. Ça, c'est très important. Je vous ai dit que toutes ces nanotechnologies vont rentrer dans les cellules. Vous comprenez que si vous avez des matériaux qui ne sont pas biodégradables, vous allez concentrer ces nanoparticules dans les cellules, et puis la cellule, elle va gonfler, elle va gonfler, il y a un moment où elle va mourir. Donc, il faut des matériaux qui soient biodégradables, c'est-à-dire qui vont être dégradés par l'organisme, d'une part pour libérer le médicament, mais d'autre part aussi pour pouvoir être éliminés, soit par les urines, soit par l'excrétion biliaire, etc. Donc, ça, c'est quelque chose de très important à retenir. On est obligé de faire des nano-vecteurs, des nano-médicaments à base de matériaux qui sont biodégradables. Alors, au début, quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut trouver comme matériaux biodégradables qui puissent permettre de faire des particules ? Et j'avais un copain qui était chirurgien à l'époque, et il m'a donné un petit flacon d'une colle chirurgicale et il m'a dit, écoute, moi, je ne suis pas chimiste, mais dans tous les cas, quand j'opère un patient et que je lui mets cette colle chirurgicale sur un organe interne, je constate qu'après trois semaines, un mois, eh bien, la colle chirurgicale a disparu. Donc, ça doit être un matériau biodégradable. Alors, je me suis intéressé à ça, et ce matériau, c'est un polyalkyl cyanoacrylate, et vous le voyez, eh bien, on en a fait des nanoparticules. Et suivant la chimie, vous voyez, on est dans le village de la chimie, la chimie est importante parce que suivant la chimie de ce polyalkyl cyanoacrylate, bon, un nom compliqué à retenir, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, suivant la chimie, on peut faire différents types de polyalkyl cyanoacrylate, avec des polyalkyl cyanoacrylate qui vont se dégrader très vite, qui vont se dégrader moyennement vite et qui vont se dégrader très lentement. Et ce qui est intéressant, c'est que si le polymère se dégrade très lentement, le médicament va être libéré très lentement dans l'organisme. Si le polymère se dégrade très vite, le médicament va être libéré très vite dans l'organisme. Et donc, vous voyez bien que le chimiste et le pharmacien est capable de contrôler la vitesse de libération du médicament dans l'organisme. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on injecte ces nanotechnologies par voie intraveineuse à un patient ? Alors, avant de passer au patient, on commence évidemment par travailler sur des animaux de laboratoire comme vous le voyez ici. Si vous prenez ces nanoparticules biodégradables que vous les injectez par voie intraveineuse, vous avez ici ce que l'on appelle une autoradiographie. C'est une radiographie de l'animal. Et vous voyez qu'ici, les nanoparticules, elles vont là où c'est noir, c'est-à-dire essentiellement dans le foie. Vous voyez très bien les deux lobes du foie. Elles vont immédiatement dans le foie. Et donc, on se dit mais ça c'est très intéressant parce que si on met un médicament dans ces particules, on va pouvoir traiter des pathologies, des maladies graves du foie. Alors juste, pourquoi est-ce que ces particules vont dans le foie ? Eh bien, en fait, parce que l'organisme, quand vous allez lui administrer des nanoparticules, il voit ces particules comme des particules étrangères. c'est-à-dire que lui, il se dit c'est peut-être une bactérie, c'est peut-être un virus. Et donc, l'organisme va finalement se défendre contre ces particules. Et pour se défendre contre ces particules, c'est ce que vous voyez ici, il va induire, provoquer l'absorption, c'est-à-dire le recouvrement de certaines protéines en rouge ici à la surface de ces particules. L'organisme fera la même chose avec des virus ou des bactéries. Et ces protéines, on les appelle des opsonines. Et en fait, c'est un, somme toute, si vous voulez, c'est un marquage immunologique, c'est vraiment l'organisme qui va faire un marquage immunologique des particules et désigner ces particules comme étant du non-soi, comme n'étant pas ni des globules rouges ni des globules blancs, etc., mais en étant des particules étrangères. Et dans le foie, que vous voyez ici, les deux lobes hépatiques, vous avez des cellules. Des cellules qui sont équipées pour reconnaître ces particules qui sont recouvertes, vous le voyez, par les opsonines. Et voilà pourquoi ces particules vont aller dans le foie de manière extrêmement rapide. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit ? Il ne fallait pas être très malin pour se dire. On s'est dit, on va mettre dans ces particules des médicaments pour traiter des maladies graves et notamment le cancer du foie. Et j'arrive à la diapositive suivante. Le cancer du foie qu'on appelle l'hépatocarcinome, c'est malheureusement une maladie mortelle. Actuellement, on n'a pas vraiment de médicaments contre le cancer du foie. Pourquoi ? Eh bien, parce que, et c'est ce que vous voyez sur cette partie-là de la diapositive, la partie bleue, les cellules cancéreuses, à la surface de leur membrane, elles vont avoir des protéines d'efflux. On appelle ça des protéines d'efflux, notamment la PGP. Et ces protéines d'efflux, en fait, elles vont, quand on va traiter le patient, vous le voyez, elles vont effluer le médicament de l'intérieur de la cellule vers l'extérieur de la cellule. C'est une espèce de pompe qui va rejeter le médicament anticancéreux à l'extérieur de la cellule. Et là encore, on va dire que la cellule cancéreuse, eh bien, elle est devenue résistante, résistante au traitement. Et vous avez beau changer le traitement, utiliser un autre anticancéreux, eh bien, le patient ne sera pas guéri, ne sera pas traité. Alors, on peut faire des expériences pour le montrer. Et ça, c'est une expérience ici qui est très illustrative de cette difficulté de traiter les tumeurs qui sont résistantes. Alors, vous voyez qu'ici, on va prendre des tumeurs, des cellules tumorales qu'on a prises chez le patient et qui sont donc un hépatocarcinome humain. On a mis les cellules du patient en culture et on a incubé avec ces cellules des concentrations croissantes d'un médicament anticancéreux qu'on appelle la doxorubicine. Peu importe le nom, mais c'est un médicament anticancéreux très fort. Et vous voyez qu'en fait, on n'arrive absolument pas, vous le voyez, à tuer ces cellules cancéreuses. Parce que il y a ces protéines des flux qui pompent les molécules à l'extérieur de la cellule. Alors nous, on s'est dit quoi ? On s'est dit on va encapsuler ces molécules d'anticancéreux de doxorubicine dans des nanoparticules biodégradables de polyalkyl cyanoacrylate. Et on va tromper la cellule. On va faire le cheval de trois comme je vous le disais. Pourquoi ? Parce qu'en fait la cellule va capter les particules mais la cellule ne va pas voir la doxorubicine puisqu'elle est dans les particules. La cellule va capter les particules. Les particules vont se dégrader à l'intérieur de la cellule et le médicament va être libéré dans la cellule et la cellule va mourir. Et vous voyez que ça marche pas mal parce que si on recommence la même expérience ici, vous le voyez, et qu'on incube cette fois-ci la doxorubicine mais sous forme de nanoparticules, et bien vous voyez qu'en fait les cellules vont mourir. Et donc on est parvenu en ne changeant pas la molécule mais en changeant la manière de délivrer la molécule à la cellule de contourner un phénomène de résistance. Alors ça, c'est la première étape, on est sur des cellules. Maintenant, avant de passer à l'homme, on va passer à l'animal. Et donc on va utiliser des animaux de laboratoire qu'on appelle des souris transgéniques. C'est quoi des souris transgéniques ? Et bien ce sont des souris qui malheureusement, les pauvres souris vont développer un hépatocarcinome, un cancer du foie, spontanément. Et on va ensuite traiter ces souris avec le médicament classique que vous voyez ici. Il n'a pas d'effet. Et puis on va traiter ces souris avec le même médicament mais sous forme de nanoparticules et vous voyez que là on va mesurer la mortalité cellulaire. Vous voyez qu'on aura un effet. Alors ça veut dire qu'on a pris une vieille molécule enfin une vieille molécule une molécule qui est sur le marché on l'a formulée différemment puisqu'on l'a encapsulée dans des nanoparticules on a vu que ça marchait sur des cellules tumorales en culture et on a vu que ça marchait chez l'animal. Alors maintenant comment passer à l'homme ? Ça c'est une grande difficulté. Alors vous savez que les laboratoires universitaires aussi bons soient-ils ne peuvent pas préparer des médicaments c'est l'industrie pharmaceutique qui doit préparer des médicaments parce que quand vous préparez des nanoparticules pour injecter des souris vous allez préparer 200 mg 300 mg vous pourrez faire beaucoup d'expérience avec ça. Mais quand vous devez passer à la clinique l'homme évidemment il est plus gros que la souris donc on va devoir préparer des kilos de nanoparticules et ces nanoparticules vont devoir être stériles apyrogènes donc il faut faire ce qu'on appelle un lot pharmaceutique et ça on ne peut pas le faire à l'université. Et donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on a eu l'idée de créer une start-up c'est ce qui a été dit au début c'est-à-dire de créer une société on a pris un brevet pour protéger notre invention on a créé une société et c'est cette société qui a développé le lot clinique et qui a commencé les essais cliniques. Alors les essais cliniques en cancérologie comment ça se passe ? Et ça c'est très important à savoir. Vous avez tout d'abord ce qu'on appelle un essai de phase 1 qui n'est pas un essai thérapeutique qui est un essai de tolérance. Vous savez que tous les médicaments anticancéreux sont très toxiques et donc quand on a un nouveau nanomédicament qu'est-ce qu'on commence par faire ? On va prendre des patients on va leur demander leur consentement parce qu'il faut que le patient soit d'accord de rentrer dans l'essai clinique et on va commencer par injecter des doses extrêmement faibles et on va voir qu'il n'y a pas de toxicité et puis des doses un peu plus fortes et puis des doses un peu plus fortes et puis des doses encore un peu plus fortes et puis des doses plus fortes. Et à un certain moment avec la doxorubicine les cliniciens elles savent très bien on va voir apparaître un début de toxicité cardiaque c'est-à-dire un électrocardiogramme qui n'est pas tout à fait normal. à ce moment-là on va descendre la dose au palier précédent et c'est cette dose-là qu'on va utiliser pour la clinique phase 2. La clinique phase 2 elle elle est thérapeutique on va essayer déjà de guérir les patients mais on va utiliser un petit nombre de patients environ 50 à 60 patients qui ont un cancer du foie. Et là vous avez le résultat de cet essai clinique de phase 2. Et bien les patients qui ont été traités par ce nanomédicament c'est-à-dire par les nanoparticules de cyanoacrylate chargées en doxorubicine et bien vous voyez que 18 mois après le traitement vous aviez à peu près 90% des patients qui survivaient c'est-à-dire qui n'étaient pas morts de leur cancer. Alors que dans la corde de patients qui ont reçu le traitement traditionnel c'est-à-dire la doxorubicine sous forme libre il n'y avait plus à peu près que la moitié des patients qui survivaient l'autre moitié malheureusement étaient déjà après 18 mois décédés de leur cancer. Donc on a un bénéfice thérapeutique et on a un bénéfice toxicologique aussi pourquoi ? Parce que vous l'avez vu ces nanoparticules vont dans le foie et la doxorubicine n'a pas de toxicité pour le foie. Mais la doxorubicine a une toxicité pour le coeur et vous avez vu sur l'autoradiographie que sous forme de nanoparticules on ne va pas dans le coeur et donc la tolérance pour le patient est meilleure donc on peut administrer des doses plus importantes. Et ensuite on va passer à un essai de phase 3. Alors l'essai de phase 2 va se faire dans des hôpitaux en France puisqu'on est en France on va faire ça dans 3-4 hôpitaux à Curie à Villejuif etc. Mais quand on passe à un essai de phase 3 c'est ce que l'on appelle un essai multicentrique c'est à dire qu'on va traiter à peu près 500 patients dans le monde entier aux Etats-Unis en Europe au Japon et on va tous les 6 mois on va regarder le résultat si vous voulez du traitement qui a été réalisé est-ce qu'il y a de la toxicité ou est-ce qu'il n'y a pas de toxicité d'accord et vous voyez le résultat c'est que depuis la 7ème fois depuis le début de l'essai clinique et bien on a eu l'autorisation de continuer l'essai avec des nouveaux patients sans changement du protocole parce que le comité peut décider trois choses soit on arrête l'essai parce qu'il n'y a pas de résultat parce que les patients continuent à mourir parce qu'il y a de la toxicité soit on continue l'essai mais on va diminuer les doses parce qu'il y a de la toxicité soit on continue l'essai sans modification de protocole c'est-à-dire il n'y a pas de toxicité et il y a une activité thérapeutique et là maintenant en fait on a terminé vous voyez que l'essai a commencé en 2012 et bien maintenant à la fin 2006 tous les patients avaient été traités et donc maintenant en 2017 on va faire le suivi de ces patients à la fois en biologie clinique à la fois en termes de mortalité et on aura probablement vers le mois de juin le mois de juillet le résultat final et puis ensuite la mise sur le marché une autre technologie qu'on a développée alors il faut savoir que quand on fait ces nanoparticules on va encapsuler on va encapsuler le médicament en utilisant des méthodes physiques on va faire essentiellement de la physique et en fait il y a quand même des limitations à tout ça c'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer les nanotechnologies à tous les médicaments pourquoi ? et bien parce que vous avez ce que l'on appelle un pouvoir d'encapsulation qui est généralement limité c'est-à-dire que si vous prenez la quantité de médicaments qu'on peut encapsuler par rapport à la quantité de matériel vecteur le polymère de polyalkylcyanoacrylate c'est le transporteur la doxorubicine c'est le médicament et bien le pourcentage de charge il est de l'ordre de 1% c'est-à-dire que vous avez 1 mg de doxorubicine pour 100 mg de cyanoacrylate donc vous ne pouvez appliquer ces technologies en fait qu'à des médicaments qui sont très actifs à faible dose sinon vous n'atteindrez jamais des concentrations suffisantes au niveau du site d'action et ça c'est un problème alors vous allez me dire mais on peut injecter plus mais quand vous avez 1 mg de médicaments pour 100 mg de matériel vecteur si vous injectez 1 mg de médicaments en plus vous allez chaque fois devoir injecter 100 fois plus de matériel transporteur et très vite vous avez un problème toxicologique et donc beaucoup plus récemment on est passé du paradigme de l'encapsulation physique tout le monde faisait de l'encapsulation physique d'accord au paradigme de l'encapsulation chimique c'est-à-dire que l'idée ça a été de faire de la chimie vous voyez on est dans le village de la chimie de prendre une molécule de médicaments de lier cette molécule de médicaments chimiquement à une molécule de transporteur et ça c'est très intéressant parce que vous allez augmenter le taux d'encapsulation puisque chaque molécule de transporteur va porter une molécule de médicaments et ce qui est encore plus intéressant c'est que si vous êtes bon chimiste et bien cette liaison chimique vous pouvez vous arranger pour la faire de telle manière qu'elle soit coupée dans la cellule tumorale parce que les tumeurs elles ont des enzymes spécifiques et que ces enzymes sont capables de couper certaines liaisons chimiques et si on choisit la bonne liaison chimique et bien on va permettre la libération du médicament uniquement à l'intérieur de la cellule cancéreuse et pas à l'intérieur de la cellule normale et donc ça va vous permettre aussi d'être relativement sélectif alors il fallait trouver un transporteur une molécule de transporteur qui soit capable de former des nanoparticules et on a eu l'idée d'utiliser le squalène que vous voyez ici ah c'est quoi le squalène et bien le squalène vous entendez squalène vous entendez squal si vous entendez squal vous entendez requin en fait le squalène c'est le cholestérol du requin c'est presque la formule du cholestérol mais c'est pas tout à fait la formule du cholestérol et chez l'homme nous dans notre organisme on a du squalène sauf que dans notre organisme le squalène est transformé petit à petit en cholestérol et en fait le squalène est une molécule qui a une conformation vous le voyez ici moléculaire extrêmement compacte et l'idée qu'on a eue c'est de se dire si on coupe un médicament anticancéreux ou autre à au squalène parce que le squalène a une conformation moléculaire très compacte on veut obtenir des nanoparticules et vous voyez que c'est le cas systématiquement quand on lit un médicament au squalène et bien on obtient alors je ne sais pas si vous le voyez bien ici parce qu'il y a beaucoup de lumière on obtient des nanoparticules avec vous le voyez ici une organisation supramoléculaire c'est ce que l'on appelle de la chimie supramoléculaire de l'auto-assemblage des molécules de gemcitabine squalène de doxorubicine squalène alors ça c'est une technologie qu'on a pu appliquer à des tas de médicaments on l'a appliqué vous le voyez à toute une série de molécules anticancéreuses à toute une série d'antibiotiques à toute une série de molécules antivirales pour traiter par exemple les infections intracellulaires et permettre de libérer ces molécules à l'intérieur des cellules et également on a travaillé dans le domaine des neurosciences alors je vais vous donner simplement deux exemples un exemple dans le domaine de la cancérologie et un exemple dans le domaine des neurosciences alors dans le domaine de la cancérologie vous voyez on a couplé la doxorubicine toujours ce médicament anticancéreux au squalène on fait ça on obtient des nanoparticules on va injecter ces nanoparticules par voie intraveineuse et on va mesurer dans le sang les concentrations en médicaments anticancéreux c'est ce qu'on appelle une pharmacocinétique et bien vous voyez en rouge ici que quand on injecte la doxorubicine sous forme libre elle disparaît très très vite de la circulation générale et quand on va injecter les nanoparticules de squalène avec la doxorubicine en vert et bien vous voyez qu'on va avoir des concentrations qui sont beaucoup plus importantes au niveau du torrent circulatoire et si vous regardez maintenant au niveau de l'excrétion urinaire parce que vous savez qu'un médicament après avoir été administré il va ensuite être excrété et bien vous voyez que la doxorubicine ici va être éliminée très rapidement par les urines alors que la doxorubicine sous forme de nanoparticules squalénées ne va pas être éliminée rapidement donc on va changer vous le voyez je dirais tout le trafic toute la manière dont le médicament va se comporter dans l'organisme c'est même encore mieux si on prend maintenant après injection on prélève le tissu cardiaque le coeur des animaux et on dose la doxorubicine dans le coeur des animaux après administration et bien vous voyez qu'on n'aura pratiquement pas de doxorubicine quand elle est administrée sous forme de nanoparticules squalénées et on en aura énormément quand on administre la doxorubicine sous forme libre et c'est pour ça que la doxorubicine a une toxicité cardiaque et comme on ne va pas amener la doxorubicine au niveau cardiaque on va réduire la toxicité cardiaque du produit alors mieux encore on va regarder ce qui se passe au niveau de la tumeur et bien au niveau de la tumeur vous voyez qu'avec l'injection de doxorubicine squalène on va avoir des concentrations très élevées en doxorubicine au niveau de la tumeur et beaucoup plus faibles quand on administre la doxorubicine sous forme libre et donc ensuite qu'est-ce qu'on va faire on va regarder si ça marche sur le cancer chez l'animal de laboratoire c'est pour ça que vous savez qu'on critique souvent l'utilisation des animaux de laboratoire mais avant d'injecter cela à l'homme et bien il vaut mieux quand même tester voir un petit peu ce qui se passe au niveau des animaux alors qu'est-ce qu'on a fait vous le voyez ici on va greffer par voie sous-cutanée c'est-à-dire sous la peau on va greffer chez la souris des cellules tumorales humaines c'est-à-dire qu'on va prendre des cellules d'un cancer d'un patient et ici c'est un cancer du pancréas qu'on va greffer sous la peau de la souris et on va ensuite observer la croissance de la tumeur vous voyez en haut à droite en noir la tumeur va croître ensuite on va traiter la tumeur avec le médicament traditionnel c'est-à-dire la doxorubicine c'est ce que vous voyez en rouge vous voyez qu'on ne va pas ralentir beaucoup la croissance de la tumeur et puis on va traiter avec les nanoparticules de squalene qui contiennent la doxorubicine et vous voyez qu'en fait on va totalement supprimer la croissance tumorale des animaux et puis on se dit ça, ça marche pour le cancer du pancréas maintenant on va le faire avec le cancer pulmonaire c'est ce que vous voyez ici en bas et bien vous voyez qu'à nouveau la doxorubicine sous forme libre n'a absolument aucun effet sur la croissance tumorale et que par contre vous le voyez très très bien la doxorubicine sous forme de nanoparticules va complètement supprimer la croissance de la tumeur chez ces animaux alors dites-vous bien une chose si vous avez un médicament anticancéreux très efficace mais très toxique ça ne sert à rien donc il faut regarder l'efficacité on voit ici que c'est plus efficace mais il faut voir aussi la toxicité et donc pour la toxicité vous le voyez je vous ai dit que c'était la toxicité le produit induisait une toxicité cardiaque et donc qu'est-ce qu'on va faire on va prendre des rats qui font de l'hypertension alors vous savez que l'hypertension elle peut donner des maladies cardiovasculaires ce sont des rats qui vont faire naturellement de l'hypertension et on va leur injecter une fois par semaine pendant 11 semaines 1 mg par kg de doxorubicine sous forme libre et vous voyez qu'après ces 11 semaines on va faire des biopsies comme on fait chez les patients vous les voyez ici du tissu cardiaque des animaux et vous voyez ces trous que vous voyez là qui est une vacuolisation des cellules qui vous montre qu'il y a une énorme toxicité cardiaque des animaux et d'ailleurs certains de ces animaux vous le voyez ici vont mourir et si on dose un marqueur de la toxicité cardiaque qui est la troponine en rouge et bien vous voyez qu'elle augmente et si on recommence maintenant la même expérience avec les nanoparticules de doxorubicine au double de la dose qu'on avait fait avec la doxorubicine et bien vous voyez qu'on a un tissu en biopsie qui est totalement normal sans toxicité cardiaque on n'a pas de mort et vous le voyez on n'a pas d'augmentation de la troponine donc vous voyez qu'on a joué à la fois sur l'aspect de l'efficacité pharmacologique et sur l'aspect toxicologique alors je vais terminer je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps je vais combien ? 5 minutes alors je termine avec un autre exemple cette fois-ci non plus dans le domaine du cancer mais dans le domaine des neurosciences et on s'est intéressé à une molécule alors certains d'entre vous ont dû le voir ceux qui sont à première S dans leur cours qui s'appelle l'adénosine l'adénosine est une molécule très intéressante et on sait que théoriquement elle devrait avoir une activité thérapeutique au niveau des maladies neurologiques malheureusement cette molécule a deux inconvénients c'est qu'elle est métabolisée extrêmement rapidement vous l'injectez et après 10 secondes la molécule a disparu elle est métabolisée elle est dégradée et d'autre part cette molécule-là ne passe pas la barrière hémato-encéphalique c'est-à-dire qu'elle ne va pas au niveau du cerveau et donc c'est une molécule qui théoriquement devrait avoir une activité thérapeutique mais parce qu'elle est dégradée très vite en fait elle n'a pas d'activité alors on s'est dit eh bien on va encore une fois coupler cette molécule d'adénosine dont vous avez la formule ici au squalène vous voyez on obtient des nanoparticules et on va voir ce que ça donne sur des maladies neurologiques et je vais vous montrer un petit film la première maladie qu'on a testée c'est le trauma de la moelle alors vous savez le trauma de la moelle c'est malheureusement les motocyclistes ou éventuellement les conducteurs de la route qui ont un accident et qui ont un trauma au niveau de la moelle épinière et qui sont paralysés eh bien on a reproduit ce trauma chez le rat en laissant tomber un poids après avoir fait une opération sur la moelle épinière et puis il y a un petit film on peut passer le film ok ou vous allez voir que c'est en anglais mais peu importe vous allez voir tout d'abord les animaux qui n'ont pas été traités c'est le groupe qui est trauma alors vous voyez que cet animal qui a été opéré qui a un trauma de la moelle il est paralysé les deux exactement comme quand il y a des accidents de la route le train arrière est complètement paralysé alors on va traiter avec l'adénosine qui est le médicament ça devrait marcher ben non ça ne marche pas vous voyez que le rat est tout à fait paralysé pourquoi ? parce que l'adénosine eh bien en fait elle est métabolisée elle est dégradée si on fait des nanoparticules sans adénosine le rat est toujours paralysé et par contre si vous injectez les nanoparticules d'adénosine squalène eh bien vous voyez que 72 heures après l'administration eh bien le rat il est de nouveau capable de marcher et il n'a plus de paralysie de son train inférieur simplement parce que eh bien effectivement on a protégé l'adénosine de la dégradation en l'administrant sous forme de nanoparticules alors on s'est dit ben ça marche pour le trauma de la moelle ça devrait peut-être marcher aussi pour les accidents vasculaires cérébraux et donc qu'est-ce qu'on a fait eh bien on a induit vous le voyez chez des rats de laboratoire on a induit ce que l'on appelle une ischémie cérébrale que vous voyez ici c'est-à-dire une partie du cerveau qui ne va plus être irriguée c'est exactement comme quand en clinique on a un accident cérébral vasculaire et vous voyez que quand on traite ces animaux avec l'adénosine sous forme libre on n'améliore pas la surface et le volume du trauma et par contre quand on traite avec l'adénosine squalène vous le voyez ici eh bien on va réduire de manière considérable la surface de l'ischémie cérébrale et donc on va là aussi améliorer vous le voyez en bas le score neurologique des patients voilà je voulais vous dire d'autres choses mais je vois que le temps a passé je vais arriver à ce qu'il faut retenir finalement essentiellement de cette conférence alors c'est quoi finalement les défis futurs de l'utilisation des nanotechnologies en médecine eh bien vous le voyez c'est développé des nano vecteurs qui vont être capables de cibler les cellules et les tissus malades les cellules les tissus les organes malades de manière sélective de manière spécifique et de contrôler comme je vous l'ai expliqué la libération du médicament et pour cela vous avez vu que la chimie est importante soit en décorant la surface des nanoparticules soit aussi en développant des polymères ou dans tous les cas des matériaux qui sont biodégradables et donc il y a à la fois la chimie de surface qui interviendra et la chimie des matériaux deuxième élément c'est utiliser important utiliser la nanotechnologie pour contourner les mécanismes de résistance au traitement les infections résistantes aux antibiotiques les maladies cancéreuses je vous l'ai montré des médicaments anticancéreux qui n'ont absolument aucune activité simplement parce que vous avez des mécanismes de résistance et puis éventuellement des maladies du système nerveux central par exemple je ne vous en ai pas parlé mais vous savez que dans le domaine de la dépression vous avez on parle beaucoup du burn-out maintenant vous avez à peu près 15% des patients qui malheureusement ne réagissent à absolument aucun antidépresseur et donc c'est aussi une forme à un mécanisme suite à des mécanismes de résistance alors vous pouvez également développer je n'ai pas pu vous en parler aujourd'hui je n'ai pas eu le temps des nanoparticules multifonctionnelles qui sont dites terranostiques parce que dans la même particule retenez simplement ça on va avoir à la fois un médicament mais aussi un élément qui permettra de faire de l'imagerie médicale alors je termine par vous montrer parce que ça c'est très important et si vous retenez uniquement ça de ma conférence je serai content c'est que la recherche c'est un travail d'équipe alors vous voyez ici mon équipe qui est quand même relativement nombreuse et ce qui est important c'est de ne pas avoir des gens qui ont la même formation disciplinaire alors vous voyez dans l'équipe en fait j'ai des chimistes des gens qui vont faire la chimie de surface qui vont faire la chimie de couplage qui vont essayer par la chimie de faire des matériaux innovants donc il faut des chimistes organiciens des chimistes des matériaux il y en a ici un certain nombre il y a des chimistes il y a des physiciens parce que pour voir ces nanotechnologies il faut utiliser des techniques de la physique de la microscopie électronique de la microscopie à transmission de la cryomicroscopie donc il y a des physiciens qui vont caractériser ces nanomatériaux il y a bien entendu des pharmaciens alors les pharmaciens ils vont faire quoi ils vont réaliser les nanomatériaux et faire l'encapsulation des médicaments et puis ils vont faire les études que je vous ai montrées ils vont étudier la pénétration intracellulaire ils vont étudier ce qu'on appelle la pharmacocinétique c'est à dire la distribution du médicament dans l'organisme et puis enfin dernière chose il faut des pharmacologues et des médecins c'est à dire des gens qui vont tester voire des chirurgiens comme vous l'avez vu avec l'ischémie avec le trauma de la moelle c'est à dire des gens qui sont spécialisés dans l'évaluation de l'activité thérapeutique sur des modèles animaux et je vous remercie pour votre attention et je suis prêt évidemment à répondre à toutes les questions est-ce qu'il y a des questions oui allez-y on va donner le micro peut-être on va vous donner le micro la dénosine et le squalène pourquoi ça marche sur le rat mais pas sur l'homme le squalène on n'a pas encore essayé sur l'homme parce que vous voyez qu'en fait il y a tout un développement avant de passer dans les essais cliniques on a tout un développement pré-clinique et pour le moment on est au stade pré-clinique donc on n'a pas encore fait d'essais chez l'homme donc on ne sait pas si ça marchera chez l'homme mais on espère que ça va marcher merci là-bas il y a une question bonjour c'est par rapport à votre oui à vos propos par rapport ici là où êtes-vous ah d'accord par rapport à l'insuline vous dites que la personne qui absorbe des comprimés pour son insuline pour son diabète finalement ça ne fait rien non pourquoi le prend-il alors autant ah ben parce que les diabétiques ne prennent pas de comprimés les diabétiques se piquent ils prennent en injection non mais les types de type 2 ils ont des comprimés mais vous dites que ça arrive ah c'est pas de l'insuline c'est pas de l'insuline c'est pas de l'insuline d'accord l'insuline n'est pas absorbée d'ailleurs je peux vous dire que si on arrivait on fait beaucoup de travaux dans ce domaine là pour permettre aux diabétiques justement d'avoir une forme orale de l'insuline parce qu'évidemment c'est beaucoup plus plus confortable pour eux de se traiter par voie orale que de devoir s'injecter après un bon repas etc mais malheureusement actuellement ça marche pas je vous remercie oui en fait c'était pour pour les traumas de la moelle épinière oui justement vu que ça n'a pas encore été testé sur l'homme oui je veux savoir justement si c'était possible d'ici 11 ans minimum c'est ça d'ici 11 ans que les personnes atteintes du trauma de la moelle épinière pouvaient encore remarcher très bonne question très bonne question alors je vais vous dire il y a aussi un aspect d'argent c'est à dire que pour passer avant de passer à l'essai clinique il faut qu'on fasse un lot clinique comme je vous l'expliquais ça coûte à peu près 1 million à 1 million et demi d'euros et il faut qu'on fasse des essais toxicologiques précliniques sur deux espèces animales un rongeur et un non rongeur c'est à peu près 2 millions d'euros donc il faut 3 millions d'euros pour faire ça avant de passer en clinique et justement je suis en train de chercher ce qu'on appelle des investisseurs pour investir cet argent là pour permettre de faire un lot clinique et d'aller en clinique donc ça devrait quand même être possible j'espère si on trouve l'argent je pense que s'il n'y a pas d'autres questions en plus on est juste dans les temps très bien en vous remerciant merci beaucoup à tous merci à tous merci à tous merci à tous Merci. Merci. Merci.